Très heureuse de vous retrouver pour votre tranche d'information. Dans un instant, on fera le point sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Mais d'abord, tout de suite, voici votre journal. Les 450 étudiants qui passent les ports de l'ESPE sont peut-être les enseignants de demain. Mais cette rentrée 2013 marque un nouveau cap, celui de la fin de l'UFM et d'une plus grande place donnée au stage. On a contribué justement à la croissance, à l'évolution de ces enfants. Et à, si on peut dire, ce qu'ils vont devenir demain. C'est un peu comme mettre une pierre à l'édifice. Cette profession, malgré la difficulté du concours, ne perd pas. C'est passionné. A l'ESPE de Martinique, on note même une augmentation du nombre d'inscrits par an. Pour Catherine Maurice, directrice, cette nouvelle réforme de l'ESPE marque un tournant positif dans l'apprentissage du métier. Quand les étudiants sont en première année de master, le changement, c'est qu'ils vont devoir passer leur concours à la fin de cette première année de master. Et les concours eux-mêmes changent. C'est-à-dire que dans les concours, on demande un petit peu plus d'approche professionnelle qu'avant. Nous avons davantage de stages dans les écoles ou dans les établissements scolaires. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des enseignements communs sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, sur la diversification à introduire lorsqu'on enseigne auprès des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada